Vous connaissez les caisses libre-service et peut-être les robots serveurs dans les restos. En pleine pénurie de main-d'oeuvre, l'intelligence artificielle vient à la rescousse de bien des commerçants. Si bien que votre commis des fruits préférés pourrait bientôt être remplacé, lui aussi, par un robot. Véronique Clauzon. Pas de doute pour ces acteurs du commerce de détail. Le secteur vit une véritable transformation. Moi, je suis vraiment convaincu que l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner et changer tout le parcours client. Prochainement, dans les Canadian Tire, des robots répondront aux questions des clients. Et bien des entreprises en utilisent déjà dans leurs entrepôts. On a beaucoup pour du contrôle qualité, la manutention, donc tout ce qui est emploi répétitif, souvent les robots, c'est idéal. François Legault a d'ailleurs dit à Paul Larocque que même les PME devront utiliser des robots. Il y a des PME, actuellement, qui vont avoir deux choix. Soit ils investissent dans des robots puis dans de la numérisation pour augmenter leur productivité, pour augmenter leur salaire, ou sinon ils vont disparaître. Ce couche-tard est un magasin laboratoire, mais un jour, la majorité des dépanneurs pourraient ressembler à ceci. Un magasin complètement technologique, un peu futuriste, donc avec un système de caméra qui peut suivre la trajectoire des consommateurs. Des caisses libre-service des magasins d'alimentation seront améliorées. L'intelligence artificielle permet à ces caisses-là, maintenant dans plusieurs magasins, d'identifier avec de la reconnaissance d'images quel est le produit facilitant la vie du client aux caisses. Marc Giroux croit que les clients bénéficieront davantage de rabais grâce aux services personnalisés que permet l'intelligence artificielle. La personnalisation va devenir prédictive, donc on va être capable de donner encore plus de valeur à nos clients, plus de rabais, plus d'économies dans l'ensemble de nos bannières au Québec. Les supermarchés peuvent aussi mieux prévoir la demande grâce à de nouvelles technologies. Donc on est capable de prévoir le nombre de bananes, par exemple. Si on prend l'exemple des bananes, on prédit pour plus de 5000 articles différents. Dans quelques années, les consommateurs pourraient même visiter les commerces sans bouger grâce aux casques de réalité virtuelle. Oui, je vais prendre ces escarpins. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.